Donc suite du chapitre 12 de la boule des neiges, « Nous en étions à rentrer chez toi, Iskander, et si tu n'avais pas trouvé de caution, je t'en eus servi, moi, » disait le commandant. Le commandant, justement, salua l'assemblée et partit pour l'église. Le jeune bègue rentra chez lui, les yeux humides des larmes de reconnaissance. Le soleil matinal dorait le porche de la mosquée de Derbannes. Les vieillards se réchauffaient à ces vivifiants rayons en parlant des jours écoulés et deux ou trois pauvres se tenaient debout devant la porte de la cour. À quelques pas d'eux, un voyageur dormait sous sa burqa. Non loin du voyageur était assis Moula Sédek sur son tapis. Le saint homme s'apprêtait à quitter Derbannes le lendemain matin et faisait de mémoire les comptes de tous les petits profits que lui avaient valu son voyage. Tout en repassant ses petits calculs dans sa tête, il mangeait une espèce de pâtisserie qu'il trempait dans du lait et de l'ail. De temps en temps, il plongeait sa plume de roseau dans son encrier de bois et écrivait quelques mots sur un petit morceau de papier qu'il avait à côté de lui. Il était curieux de voir avec quel appétit le saint homme mangeait son déjeuner et avec quel plaisir il faisait ses comptes. Il était tellement plongé dans cette double jouissance qu'il ne voyait pas devant lui le pauvre légien qui lui demandait l'aumône. Le malheureux demandait un copec d'une voix si lamentable que c'était vraiment un crime de lui refuser. Et Moula Sédek entendit enfin l'espèce de litanie que chantait le pauvre diable. « Il leva les yeux sur lui, mais les ramena presque sitôt sur ses comptes. « Il y a trois jours que je n'ai pas mangé mon maître, » lui disait le légien en lui tendant la main. « Dix, vingt-cinq, cinquante, cent » comptait Moula Sédek. « Un copec me sauvera la vie et t'ouvrira les portes du paradis. » « Cent, cinq, cent, mille » continua Moula Sédek. « Tu es Moula, » insiste le légien. « Rappelle-toi ce que dit le Coran. Le premier devoir d'un musulman, c'est la charité. » Où la Sédek perdit patience. « Attends au diable, » dit-il avec colère. « Est-ce que pour des misérables comme toi, c'est pour des misérables comme toi que Allah inventa la charité ? Vous avez des bâtons dans la ville et de l'herbe au champ. Quand vous avez la force pour vous, vous brigandez, sinon vous demandez l'aumône. Et vous n'avez pas plutôt cet aumône dans la main que vous vous moquez de l'imbécile qui vous l'a faite. Tu n'auras rien de moi. Je suis un pauvre voyageur. Moi aussi, et tout ce que j'avais, ton brigand de Moulanour me l'a pris. » Le voyageur, qui était couché sous sa borca et qui était resté jusque-là sans dire mot, se souleva doucement et, glissant sa barbe avec sa main, il demanda poliment à Moula Sédek. « Est-ce que Moulanour a été si cruel que de te laisser sans argent un saint homme comme toi ? » J'avais cependant entendu dire que Moulanour était un homme consciencieux et qu'il prenait rarement plus de deux roubles à chaque voyageur. « Deux roubles ? Ce juif de Moulanour ! Fis-toi à lui, et tu seras bien heureux s'il ne te prend pas les deux yeux, qu'il soit foudroyé par l'ange exterminateur et qu'il aille bouillir pendant l'éternité dans l'or qu'il m'a pris du sais-je faire fondre cet or moi-même. Ne voulait-il pas me prendre jusqu'à mon rabat de poils de chameau ? » « C'est la vérité, » dit la vieillère. « Moulan Sédek est arrivé chez nous sans rabat, et avec son manteau seulement. Nous avons fait de notre mieux pour le rhabiller, que ce bandit de Moulanour soit maudit. » Le voyageur à la burqa, se levant, souriant, étirant une pièce d'or de sa poche. « Maudit Moulanour, comme viennent de le faire ces honnêtes gens, » dit au Légien, en lui montrant la pièce d'or, « et ce Tchervonies est à toi. » Le Légien tendit d'abord la main, mais presque aussitôt la retirant se coulant en tête. « Non, » dit-il, « Moulanour a aidé mon frère dans le malheur. Il lui a donné cent roubles. Dans dix occasions, il a secouru mes compatriotes. Je ne le connais pas de visage, mais je le connais de cœur. Garde ton or. Je ne maudirai pas, Moulanour. Je ne vends ni mes bénédictions, ni mes malédictions. » Le voyageur regarda avec étonnement le Légien, et avec mépris, Moulan Sédek. « Puis, tirant quatre autres pièces d'or qu'il joignait à la première, il les donna toutes les cinq aux pauvres Légiens. » Alors, appuyant une de ses mains sur l'épaule de Moulan Sédek et levant l'autre au-dessus de sa tête, « Il existe au ciel, » dit-il, « un dieu de vérité, et il y a de braves gens sur la terre. » Après quoi, ramassant sa burqa, il la jeta sur son épaule, monta sur son cheval attaché au mur de la mosquée et descendit tout doucement au bazar. Puis, après avoir traversé le bazar, toujours au pas, il entra dans la rue où se trouvait la maison du maître de police. Ce fonctionnaire était près de sa porte, entouré de plusieurs personnes auxquelles il rendait justice. Il était déjà vieux, mais il noircissait si bien sa barbe qu'il se faisait illusion à lui-même sur son âge et se croyait dix ans de moins qu'il n'avait. Sa tchurka était ornée de galons, ni plus ni moins que celle d'un élégant. Et comme une réminiscence bien plus réelle de sa jeunesse, il avait encore quatre femmes et trois maîtresses et buvait chaque soir plusieurs bouteilles de vin. Enfin, s'il n'eût porté lunettes, s'il n'eût pas été ridé comme une vieille pomme, s'il n'avait pas eu du ventre comme un potiron, on eût cru, d'après ce qu'il en disait lui-même, à une jeunesse des plus vaillantes. Ce jour-là, son excellence était de mauvaise humeur. Elle se fâchait contre tout le monde et querellait jusqu'au passant. Ce fut dans cet état d'esprit qu'il vit un voyageur descendre de son cheval et s'approcher de lui. « Salaam alaikum, Moussana Mbeg ! » dit le voyageur. Le maître de police, très saillé, comme s'il était piqué par un scorpion, a mis la main à son pistolet. Mais le voyageur se pencha à son oreille et lui dit. « Moussana Mbeg ! » si j'ai un conseil à te donner, c'est de ne pas toucher aux vieux amis. Je suis d'ailleurs venu à toi pour ton bien. J'ai un service à te rendre. Entrons donc dans ta maison, je te dirai une chose, dont tout derband me sera reconnaissant. Mais si tu fais un signe ambigu, tu sais que mon pistolet enferme une balle, que cette balle va aussi juste où je veux qu'elle aille, si au lieu de la placer avec l'œil, je la plaçais avec le doigt. « Donc, au premier signe, je fais feu. J'ai l'air d'être seul, mais ne t'y fie pas. Une douzaine de mes braves ne me perdent pas de vue. » Et à mon premier appel, ils accourront. « Allons, montre-moi le chemin. » Moussana Mbeg ! Le maître de police ne fait aucune objection et passa le premier. Que se passa-t-il ensuite ? L'entrevue fut sans témoin. Personne ne peut donc le dire. On sait seulement qu'un quart d'heure après être entré, l'inconnu sorti remonta tranquillement sur son cheval, jeta un rouble d'argent au nouquer, qui en avait tenu la bride, et sorti de la ville. Deux jours après seulement, on raconta que le célèbre brigand Moulanour avait eu l'audace de traverser la ville, et que grâce à son active surveillance, le maître de police avait été averti de son passage et avait envoyé après lui une douze nouquer auxquelles Moulanour s'était contenté de montrer les fers de son cheval. Les gens mal élevés disaient bien pis, mais il ne faut jamais croire à ce que disent les gens mal élevés. Pendant ce temps, le pauvre Iskander s'attristait entre les quatre murs de sa maison. Il n'avait qu'un mot à dire pour faire connaître son innocence, mais il eut mieux aimé cent fois mourir que de déshonorer Cassime. « Ah ! » s'écriait-il dans son impatience, « des chaînes éternelles, les neiges de la Sibérie, tout plutôt que le soupçon des Russes qui me forcent à les aimer, et que les moqueries de mes compatriotes que je déteste. Mourir par le sabre, je le veux bien, mais par la corde, c'est mourir deux fois. » Et, enfermé sur sa parole, il rugissait en bondissant comme un tigre dans sa cage, déchirait les manches de sa achurka et pleurait comme un enfant. Le soir, à l'heure où toutes les rues de la ville étaient devenues solitaires, où les maisons s'animaient à la fois du bruit des voix et de l'éclat des lumières, tandis que le musulman marié goûtait le repos de l'âme près de la femme, et même près des quatre femmes que le prophète lui permet d'avoir, et qu'au contraire le célibataire s'attristait dans son foyer, il scandèrent près du sien, la tête enfoncée entre les deux mains, entendit qu'un des carreaux de sa fenêtre se brisait au choc d'un objet quelconque, et que cet objet tombait dans sa chambre. L'objet était un caillou auquel était attaché un petit billet. Il déplia le billet. « Moulanour à Iskander, salut ! Plutôt captif et innocent que coupable en liberté, crois-moi ! Je sais tout, je ferai tout au monde pour que ton innocence soit reconnu. Le reste est dans les mains de Allah. Patience et espoir, ta délivrance ne se fera pas longtemps attendre. » Le lendemain, Iskander fut appelé chez le commandant, mais il n'avait pas eu le temps d'arriver chez celui-ci, que chacun le félicitait déjà de l'heureux dénouement de son affaire. Les brigands étaient pris, ils s'étaient rassemblés à Bactaria pour partager leurs butins, et là ils avaient été entourés et faits prisonniers. Deux étaient les Giens et deux des gens de la ville. Dans la maison d'un de ceux-ci était une double muraille, et entre les deux murailles étaient cachés les objets volés. Iskander Bègue était tout à fait innocent. Alors, à son tour, Iskander, profondément touché des égards dont l'avait entouré le commandant, lui avait demandé un entretien particulier, et il lui avait tout dit, tout raconté, son amour pour Kassim, le manque de paroles de Festali. Le commandant l'écouta, moitié souriant, moitié triste. « Iskander », lui dit-il, « vois toi-même où une imprudence t'a conduit. Festali te trompe, soit, mais on ne se venge pas d'un trompeur en trompant soi-même. Il n'y a pas que les vols d'argent qui soient des vols. Un honnête homme ne fait rien en secret. Le secret et la nuit sont le manteau des ravisseurs, des brigands. Ton bonheur futur est dans ton cœur. Je ferai ce que je pourrai pour ce qu'il passe de ton cœur dans ta vie. Adieu, Iskander. Au nom de ceux qui t'aiment, reste ce que tu es et ce que tu as failli cesser d'être, un honnête homme. » Et il lui serra affectueusement la main en lui renouvelant ses souhaits de bonheur. Iskander était reconnu innocent, Iskander était libre. La joie de ce double bonheur ne dura qu'un instant. Il était si triste pour le jeune homme de songer qu'il allait renoncer à sa chère Kassim. Le baiser qu'il avait pris sur ses lèvres répondait à chaque instant au fond de son cœur. Il se rappelait minutieusement tous les détails de sa dernière rencontre avec sa bien-aimée. Son âme semblait près de s'envoler au souvenir de ces douze voix dont elle était devenue l'écho. « Non, disait-il, Moulanour m'a écrit une sottise. Et quant à ce que m'a dit le commandant, on voit bien qu'il n'est pas amoureux. Je suis prêt à acheter Kassim, même par un crime. Et je suis sûr que malgré ce crime, je serai heureux avec elle. Heureux quand même. Je serai forcé de l'emporter dans la montagne de gris ou de force. Je l'enlèverai, ne serait-ce que pour une heure. Je veux tremper mon cœur dans les félicités du ciel. » La pauvre Kassim s'attristait de son côté. Dans sa solitude, elle a pris au dépens de ses larmes à compter les longues heures de la séparation. « Une rose s'est attachée à moi, poitrine, disait-elle, et a murmuré « Je suis le printemps ». Un rossignol m'a chanté son hymne d'amour et je l'ai appelé « La joie ». Iskander m'a regardé et m'a donné un baiser. Avec ce baiser, j'ai connu l'amour. Mais où es-tu, ma belle rose ? Où es-tu, mon doux rossignol ? Où est mon Iskander ? Ils sont où s'est envolé mon bonheur. L'amour.